Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui et pendant les deux autres vidéos qui suivront celle-ci on sera sur les archives de cette Ichiban Kuji Dragon Ball X Fear Army Freezer Je vais donc vous présenter le lot complet en trois vidéos sur trois archives bien évidemment Voici pour la petite boîte avec en présentation le grand sage de Namek, Ginyu et Freezer D'ailleurs j'aurai besoin de vous dans ces prochaines et sept vidéos pour me retrouver les moments dont parlent et dont montrent les scènes de ces archives Autant Ginyu j'ai pu retrouver, Freezer non et le grand sage de Namek, bah en vrai de vrai il est toujours comme ça Donc ça pose pas vraiment de problème Nous sommes avec Jap & Go aussi et ça il faut le préciser, merci à eux parce que forcément qui dit Jap & Go dit Et si vous avez regardé la dernière vidéo de cette Ichiban Kuji avec le zarbon, bah vous savez que en termes de cadeaux j'ai été gâté J'ai eu un lot complet de socles et voici celui d'aujourd'hui avec marqué Dragon Ball et le petit Vegeta à l'ancienne qui fait plaisir franchement Moi je trouve ça super stylé, super beau et super quali en vrai de vrai Et c'est super sympa d'avoir des socles comme ça que tu peux montrer debout de cette manière Je trouve ça vraiment stylé et voilà merci à vous Jap & Go Aujourd'hui les gars on va se taper du Ginyu Mais du Ginyu sous une forme un petit peu ça ne met pas trop à son avantage Il y en a qui ont d'ailleurs fait des photos avec le freezer derrière et le Ginyu devant Bon je ne fais pas un dessin mais c'est vrai que les poses prêtent à confusion Si tu les mets côte à côte, enfin l'un devant l'autre ça peut prêter à confusion largement Surtout vu le regard de Ginyu Je vous le montre vite fait Voilà le petit regard de Ginyu avec les yeux complètement exorbités, grand ouvert On se demande ce qu'il va faire J'ai retrouvé le moment, enfin du moins l'image qui représente cette pose Je vous la mets juste ici, elle représente parfaitement cette pose Et les archives on va pas se mentir C'est quand même un délire qui est très très kiffant Parce que ça représente des scènes de l'anime et du manga Et c'est bourré de détails Je vais vous montrer après mais là ce que je peux voir sur le crâne de Ginyu C'est incroyable les petites vénasses Alors qu'on est sur des pièces, là elle fait même pas à peu près 2 cm de haut en fait la pièce de Ginyu Donc c'est quand même incroyable d'avoir autant de détails Et des fois on est un petit peu obligé de gueuler sur les Chichibankuji Sur des échelles beaucoup plus grandes Où il manque de détails C'est quand même un peu frustrant C'est normalement 15€ la pièce pour ces petites archives de Dragon Ball En tout cas ça fait kiffer J'ai eu un petit défaut Mais ça vous m'excuserez Les chats font n'importe quoi J'ai eu un petit défaut du coup au niveau de la main Mais ça je vous montrerai après Et pour moi il y a un gros souci au niveau du socle Allez à tout de suite pour la présentation de cette petite archive Alors nous nous retrouvons sur la petite Ginyu Comment ça se présente ? Il y a une, la petite tige qui vous permet de bien l'attacher au socle Donc celle-ci vous venez la mettre ici Voilà il y a le petit trou ici Là vous avez les petites écritures des archives qui sont vraiment bien sympas Mais c'est en japonais d'habitude Là on a de la chance c'est que des points Donc ça c'est plutôt cool Donc la tige on la met Voilà ça se met sur le côté Au début je ne l'avais pas trouvé La petite tige on la met sur le côté Et après on emboîte simplement Et ça tient nickel Alors premier défaut que vous allez voir C'est bien évidemment Excusez-moi la main En fait il y a une main qui est bien positionnée Bien à plat Et l'autre qui est légèrement relevée Alors je pense qu'avec un petit peu de chaud On peut modeler tout ça Pour que ça puisse bien toucher le socle Parce que vous voyez que là il y a une main qui est parfaite Et l'autre ici ça se décolle Deuxième défaut apparent que moi je vois clairement En fait il y a un gros problème au niveau du socle Parce que bah en fait le socle n'est pas assez large Par rapport à la pièce N'est pas assez large et n'a pas assez de profondeur C'est à dire que vous avez les pieds qui ressortent derrière Et vous avez les mains qui ressortent sur les côtés Et même un peu l'armure Mais l'armure encore ça va Mais au moins que les 4 membres principaux Touche et ne dépasse pas le socle En réalité je pense un peu plus qu'Ali Là c'est un petit peu dommage Je trouve que c'est un petit peu dommage Parce que vous allez voir avec les 2 autres archives Dans les futures vidéos C'est pas du tout la même chose Bon bref En termes de modélisation C'est parfait Les archives il n'y a jamais vraiment de soucis là dessus C'est parfait On a la pose type Une des poses type de Guignou Et surtout d'un moment particulier dans Dragon Ball Voilà c'est du Guignou Il y a du détail à foison Que ce soit sur l'armure Alors là on a un petit truc qui est Enfin les parties noires un peu plus plastifiées Là c'est bien travaillé On a du noir mat par exemple sur le slip Et sur les bras on a du noir plastifié Les cornes c'est du noir plastifié Bien réalisé Bien pointu Ça c'est plutôt cool Les yeux et l'expression du visage Franchement parfaite Avec de la vénasse Comme vous pouvez le voir Tout au long du crâne de Guignou Ça va jusqu'à derrière Ça c'est vraiment très très bien fait Les yeux globuleux Qui sont vraiment écarquillés Parce qu'ils s'apprêtent à faire quelque chose Nous avons le petit signe Ici sur le bec Du commando Guignou Alors Guignou qui c'est ? Alors c'est déjà l'un des plus proches De l'armée de Freezer Ça c'est très important à savoir Et en plus d'être l'un des plus proches Il a une particularité assez incroyable C'est que au delà du fait qu'il soit Dans l'armée de Freezer et un des plus proches En fait Guignou il est plus dans le côté fanatisme de Freezer En fait Il l'idolâtre complètement Et ce qui fait qu'il est comme ça en fait Tout simplement Il veut pour Freezer paraître le plus fort Le plus chaud Mais en tout cas voilà Ce Guignou il a quand même une personnalité assez intéressante Avec des techniques plutôt cool Dont prendre l'apparence de d'autres personnages Donc ça je trouve ça vraiment plutôt cool On va pas se mentir Quand il prend l'apparence de Goku Personne ne s'y attendait au début Et franchement c'était vraiment une partie de Dragon Ball Z Que moi j'ai kiffé Parce que certes ce sont des personnages secondaires Mais en fait tu découvres des trucs qui sont trop cool en fait Parce que je trouve que Guignou c'est l'un des personnages secondaires Les plus cools dans les débuts de Dragon Ball Z Pour moi C'est simplement ma pensée Alors il n'y a pas de défaut apparent Que ce soit au niveau de la peinture De la posture mise à part la main Et puis l'écart qu'il y a entre le socle Et la pièce Sinon il n'y a pas de défaut apparent Ça c'est plutôt cool Et je kiffe vraiment ces petites archives C'est vraiment que du bonheur ces petites archives Je vous fais quelques plans On se retrouve pour l'outro Et les petits plans juste après Donc voilà les gars J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo Merci encore à Japenko pour leur rapidité Merci aussi pour vos cadeaux Et on se retrouve très très vite Pour la prochaine archive Soit du Grand Sage Namek Soit de la transformation de Freezer Je verrai selon la préférence Mais dans tous les cas ça sera fait Donc voilà Merci à vous N'oubliez pas de vous abonner De cliquer sur la petite cloche très importante Pour avoir les notifications Quand il y aura des nouvelles vidéos Maintenant je mets mes vidéos en première Comme ça Ça s'affiche directement Sur votre fil d'actualité YouTube Comme ça c'est sûr Mais voilà N'hésitez pas à vous abonner Mettre la petite cloche Et regarder jusqu'à la fin bien évidemment C'est très très important Et je vous fais Plein de gros bisous Il y a très très vite Peace Mais pas sur moi A tout de suite pour les bons Poo Sous-titres par Jérémy Diaz Petit code promo Clémento Pour avoir 5% de réduction Sur tout le site Japp & Co Sauf hors code promo Exemple Si vous passez une commande Avec un article hors code promo Accompagné d'un article Où celui-ci peut fonctionner La réduction Se fera sur l'article en question Sous-titres par Jérémy Diaz